bonsoir chers amis bonsoir chers camarades je suis le combattant l'asana le messager du métro comme vous le savez j'attends un instant que que les camarades se connectent bonsoir à tous comme vous le savez cette page a été censurée pendant plus de huit mois raison pour laquelle il était quasiment impossible pour vous de voir les publications que nous avions l'habitude de faire pendant tout ce temps la passe et la page est progressivement relâché nous venons parler du mali depuis tout le temps qu'aura duré cette révolution malienne on n'a pas pu malheureusement entrer en discussion avec vous pour vous donner notre point de vue sur ce qui était en cours au mali alors aujourd'hui nous voici de retour pour parler du mali et de la cdao vous savez chers amis je vous inviterai juste de partager la vidéo et de mettre des coeurs pour nous aider à protéger la vidéo donc on va parler du mali et de la cdao cet acharnement sur le mali bonsoir à tous excusez moi bonsoir bonsoir cet acharnement sur le mali témoigne d'un fait vous savez il ya une crise dans la plupart de ces pays de l'afrique de l'ouest au sénégal il ya une crise il ya des détournements de fonds il ya la mauvaise gouvernance en côte d'ivoire il ya à la sandra manouattara qui tuent la population qui veut briguer un troisième mandat la même chose que matisal veut bientôt faire au sénégal cette chose que alfa conde est en train d'imposer aussi aux guinéens donc il se passe une chose nous avions dit et nous l'avons martelé ici devant tout le monde que la seule solution désormais pour l'afrique c'est que cette jeunesse si courageuse prenne son destin à marre pour éjecter tous ces chefs d'état qui détourne des fonds qui torturent les manifestants qui torturent le peuple et les opposants politiques pour que leur volonté puisse continuer à prendre le dessus sur la volonté populaire nous l'avons dit et le message est tellement entendu que le peuple malien si courageux nous a montré qu'il était possible de réaliser ce qui était cette ambition donc nous félicitons ce brave peuple du mali et nous disons à tous ces pays là de prendre exemple sur le mali si vous voyez qu'il y a un acharnement sur le mali c'est parce que la cdao ne vaut pas que l'exemple du mali se répète dans les autres pays donc il faut coûte que coûte étouffer cette révolution malienne il faut dénaturer cette révolution malienne pour que non seulement le soutien du peuple malien envers les soldats mais aussi le soutien de nous autres africains aux forces de défense et de sécurité malienne ne puisse pas leur permettre de maintenir leur leadership dans ce pays qui est en train de se reconstruire qui est en train de se retrouver il est plus simple pour la cdao de continuer à être ce syndicat de chef d'état qui se protège les uns les autres contre le peuple que de dire la vérité à ces chefs d'état pendant qu'ils sont en train de torturer le peuple comme alassandra manuattara est en train de le faire pour la côte d'ivoire comme alfa condé est en train de le faire pour la guinée comme makisal est en train de le faire pour le sénégal donc il est facile de condamner le peuple et de donner raison au dictateur plutôt que de donner raison au peuple et le tort au dictateur donc la cdao agit ainsi et nous voulons que l'exemple du mali soit généralisé partout en afrique c'est cette jeunesse là qui doit prendre exemple sur ce que le peuple malien a fait vous aviez pensé qu'il était impossible de dégager ses présidents qu'ils avaient l'armée qu'ils avaient tout pour réprimer les manifestants les manifestants pour torturer les récalcitrants le peuple malien nous a donné raison le peuple malien nous a montré qu'il était possible de le faire alors autour de la côte voire de le faire pas en centaines de personnes pas en milliers de personnes mais en millions de personnes comme le peuple malien l'a fait prenez exemple s'il vous plaît sur le courage de ces gens là sur la bravoure de cette jeunesse malienne elle a été pendant des mois dans la rue ils ont tiré sur le peuple ils ont tué des manifestants ils étaient pacifiques et le peuple l'a vu le peuple a encore pris sur elle beaucoup plus de courage pour aller vers l'avant c'est ça qu'il faut pour le peuple ivoirien c'est ça qu'il faut pour le peuple guinéen il faut taire les contradictions il faut taire tout ce qui est opposition entre vous et faire partir ces gens là même si on ne s'entend pas même si on n'a pas les mêmes prétentions même si on n'a pas la même façon de voir la politique il est impératif désormais de se mettre ensemble pour faire quitter alassane draman ouattara qui aujourd'hui même a donné l'ordre à des policiers de tirer sur les manifestants le nombre de moeurs en côte d'ivoire ne fait que grimper et la communauté internationale n'en parle pas tous ceux qui se disent préoccupés par les droits de l'homme continuent à soutenir alassane ouattara pendant qu'il est en train de tuer le peuple et quand le peuple ivoirien prendra le dessus sur alassane draman ouattara ils viendront dire qu'ils condamnent les coups d'état et ce coup d'état constitutionnel qu'alassane draman ouattara est en train d'organiser en côte d'ivoire pendant qu'il est temps pourquoi la cdao ne se prononce pas sur ces faits c'est pour ça que la cdao n'est plus crédible parce qu'elle aurait pu parler à ibk pendant que le peuple malien manifesté ils ont pris des pantins qui eux mêmes sont en train de violer la constitution qui donne des leçons au mali pour dire que c'est antidémocratique que d'éjecter un président prétendument élu de façon démocratique ce sont ces mêmes présidents là qui forment la cdao qui sont en train de tuer dans le propre pays alassane ouattara qui sanctionne qui prend les décisions les plus sévères contre le mali matissal qui est en train de piller le pays de voler plus de 767 milliards de francs cfa destinés à mettre fin aux problèmes d'inondation au sénégal qui est en train de couvrir son frère voleur de plus de 6000 milliards de francs cfa au sénégal alfa condé combien de morts on a compté en guinée et ce sont ces présidents là qui sont les plus sévères dans les sanctions contre le mali ils sont les plus sévères dans les sanctions contre le mali alors cher peuple la réponse vous la détenez la solution vous la connaissez déjà quand on demande aux gens le caméroun aussi j'ai oublié qu'il y a une grande manifestation où tous les camerounais sont attendus au caméroun donc c'est des choses comme ça c'est des prises de décisions comme ça c'est cette façon de dire stop qui fera avancer l'afrique 40 ans au pouvoir pour parler de paul biya et à chaque fois il a la communauté internationale qui le soutient il a ses chefs d'état qui le soutiennent dans ses manoeuvres anticonstitutionnelles pour tuer la démocratie au caméron et vous allez voir des justifications à toutes ses actions pour dire qu'aujourd'hui paul biya est un bon chef d'état qui a fait 40 ans au pouvoir bientôt 40 ans au pouvoir qui est en train d'étouffer les camerounais qui ne veut pas quitter le pouvoir ça s'ouvre et so la cdi a on ne voit pas tous ces chefs d'état qui font des trentaines d'années au pouvoir la cdi a on ne rappelle pas à l'ordre ces chefs d'état là pour le demander de partir et quand c'est le peuple qui se lève l'on entend la cdi a sanctionner ce qui se passe cette prise de pouvoir du peuple chers amis réfléchissons autrement soyons cohérents dans nos prises de position soyons cohérents dans nos analyses aujourd'hui le peuple africain la jeunesse africaine est fatiguée nous n'en pouvons plus l'immigration n'est pas la solution nous voulons qu'il y ait cette prise de conscience collective de cette jeunesse pour renverser ces chefs d'état dictateurs et criminels sanguinaires à soi fait de pouvoir qui se maintiennent malgré la contestation du peuple nous n'avons pas besoin de soutien extérieur pour le faire parce qu'ils ne soutiennent pas le peuple ils n'ont qu'à s'abstenir de condamner le peuple c'est ce que nous demandons à tout le monde assez à cette communauté internationale à ces observateurs à cette cdao qui ne condamne jamais les agissements de ces chefs d'état là nous leur demandons de s'abstenir de condamner le peuple et de mettre un embargo sur un peuple qui essaie de s'en sortir sur un pays qui essaie de se reconstruire sur une jeunesse qui essaie de prendre son destin en main et se construire un avenir c'est ça le problème cher peuple ne soyez pas étonné cher peuple malien surtout soyez serein nous sommes avec vous et ce n'est à personne d'imposer à ces militaires maliens ce qu'il doit faire parce que personne n'a imposé à ibeka d'écouter son peuple ce n'est pas à ces braves soldats maliens qui ont pris le pouvoir qu'on donnera des ordres et des instructions pour qu'ils abdiquent ou pour qu'ils rebroussent dans leurs actions donc abstenez vous de donner des ordres aux maliens à la sandra man watara n'a qu'à arrêter de tuer les ivoiriens d'abord la cdao la cdao doit exclure à la sandra man watara de toute discussion mais la cdao ne a emprisonné califat sale en opposant lors des élections présidentielles qui a été mis en prison son prétexte fallacieux pour prétendre qu'il a détourné des milliards alors que lui-même est le symbole du détournement au sénégal lui-même est le cerveau de tous les détournements de fonds qui s'organisent à la au sommet de l'état au sénégal donc la cdao avait condamné cet emprisonnement makisal n'en avait que faire de ce qui avait été été donné comme comme ordre à la cdao par la cdao pour relâcher et mettre en liberté califat sale donc ces gens là même ne respectent pas quand la cdao parle ces gens là même n'écoutent pas la cdao et aujourd'hui comme par miracle la cdao est devenue la référence en afrique pendant que la cdao a pendant des années condamné des agissements de ces mêmes des dictateurs là qui n'ont jamais écouté la cdao qui demande au peuple malien aujourd'hui d'écouter la cdao par magie par miracle la cdao est devenue crédible pour sanctionner que le mali ils ont formé un groupe pour sanctionner le mali ils se sont mis ensemble pour dire non il faut coûte que coûte que cet exemple ne passe pas sinon la jeune serait tentée de faire la même chose et nos gouvernements seraient menacés nos pays seront menacés par ce vent par ce printemps africain là qui est en train de souffler de tous bords ils ont peur pour leur fauteuil présidentiel ils se sont constitués en syndicats pour s'acharner contre un pays nous le comprenons nous ne sommes pas étonnés de ça maintenant au peuple à nous jeunesse de donner des leçons claires des leçons de démocratie c'est ça la démocratie la démocratie c'est gouverner pour le peuple gouverner le peuple qui gouverne le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple c'est ça la démocratie ce que nous voyons en afrique n'est pas gouverner pour le peuple c'est gouverner pour sa famille gouverner pour son parti gouverner pour ses proches gouverner pour l'occident et jamais gouverner pour le peuple donc maintenant que la jeunesse demande que la gouvernance s'inscrive au centre des préoccupations de nos populations ils ne peuvent plus ils veulent plus voir cette jeunesse là elle est traquée elle est considérée comme criminelle elle est considérée comme rebelle elle est considérée comme terroriste voici les qualificatifs qui nous collent à chaque fois pour décrire les actions que nous menons pour la résistance pour que nous puissions avoir des pays qui puissent émerger pas l'émergence dans des slogans qu'ils annoncent au peuple pour nous tromper mais l'émergence dans la réalité l'émergence qui profite au peuple pas une émergence selon les chiffres selon des croissances selon des économistes qui ne profite jamais au peuple où le peuple ne voit jamais les avancées une émergence où le peuple se sentira bien où le peuple aura le minimum qui lui sera garantie nous voulons de cette émergence là donc nous appelons toute la jeunesse et tout le monde pour ceux qui aiment l'afrique à soutenir ces révolutions là n'attendez pas que la tâche nous soit allégée la tâche nous soit facilité nous aurons en face de nous des criminels qui seront encore tentés de tirer sur nous nous aurons encore des sanguinaires qui seront capables d'aller envoyer des comme ça se fait actuellement en côte d'ivoire c'est qu'ils sont appelés j'ai oublié le nom les microbes les microbes à la sandra manuattara est en train d'entretenir une milice qui s'appelle les microbes qui sont en train de tuer des gens en côte d'ivoire sous la bénédiction de lui-même à la sandra manuattara c'est ça la démocratie en afrique ça a été créé par maquis sale aussi lors des élections précédentes il a entretenu une milice payer des gens pour aller torturer et intimider ceux qui sont les résistants voilà donc c'est ça qui se passe en afrique et quand nous le dénonçons personne ne vient écouter le message que nous délivrons et c'est à chaque fois que le peuple décide de s'en sortir que le peuple que la communauté que tous les médias internationaux s'empressent de condamner ce qui se passe voilà c'est ça l'hypocrisie qui se passe dans ce monde actuellement ils s'empressent de condamner toutes les tentatives du peuple pour se libérer mais à chaque fois que ces gens entretiennent une milice armée armée avec des fonds du peuple parce que l'argent qui est donné à ces microbes là l'argent qui était donné aux marrons aux marrons du feu comme on les appelait au sénégal la milice de maquis sale les marrons du feu il avait créé une milice au sénégal qui s'appelle les marrons du feu qui aussi avait ce même mode opératoire que les microbes d'alassandra manuattara tuer le peuple intimider le peuple commettre des choses contraires à la démocratie pour que personne ne puisse protester personne ne puisse manifester dans le pays voilà donc il faut que la communauté internationale soit juste il faudrait que la cdao soit juste il faudrait que tous ceux qui disent aimer la démocratie arrête l'hypocrisie dans nos pays africains parce que ça ne prospèrera pas ce n'est pas cette jeunesse qu'ils tromperont c'est eux mêmes qui sont en train de tromper parce que la jeunesse est assez éveillée donc vos efforts de censurer nos pages ne vont pas freiner cette révolution là parce que tout ce que nous disons est désormais ancrée dans le cerveau de cette jeunesse là cette jeunesse pense pareil cette jeunesse réfléchit malgré les frontières de la même façon du sénégal au caméroun de la côte d'ivoire au burkina de l'éthiopie en afrique du sud nous pensons pareil nous avons cette même aspiration nous avons cette même idéologie nous avons cet amour là pour l'afrique qui fait que nous sommes prêts à tout désormais pour que la liberté soit aussi connue par les africains voilà la liberté n'est pas un luxe pour les européens un luxe que les européens doivent connaître que les africains doivent doivent lire dans des livres ou entendre dans des slogans non la liberté doit être quelque chose qui soit aussi garantie pour les africains nous voulons la liberté et nous voulons l'égalité et la justice surtout tant que ces choses ne nous seront pas garantie attendez vous à voir un déferlement de colère de cette jeunesse là pour éjecter tous ces dictateurs qui continuent à maltraiter le peuple donc à la cdao qui vient d'inviter les soldats maliens sachez que toute tentative de récupération de cette révolution là sera dénoncé sachez que toute tentative de corruption de la cdao qui viserait les forces de défense et de sécurité du mali sera connu et sera dénoncé partout à travers le monde nous appelons la cdao à la responsabilité nous appelons la cdao à la retenue nous appelons la cdao à l'équité juger d'abord à la sandra manouattara pour ses faits juger alfa condé pour ses crimes juger maquis sale pour ses détournements de fonds avant de vous empresser de condamner le mali et de mettre des embargos sur le mali voici le message que je voulais passer et tester si les directs continuent à passer sur cette page nous reviendrons de façon plus organisée sur tous les sujets que nous avions l'habitude d'aborder sur cette page là maintenant qu'elle commence à être lâchée nous avons beaucoup de sujets à aborder et nous viendrons avec plus de précisions et plus de détails sur chaque pays comme nous avions l'habitude de le faire vous étiez si nombreux à nous suivre vous étiez si nombreux à nous écouter mais ils ont organisé cette censure là pour que ce soutien qui nous venait de votre part parce que ayant vu les sacrifices que nous consentions dans ce combat là que ce soutien ne soit plus d'actualité mais vous êtes encore là vous êtes encore courageux vous êtes encore resté et c'est ça la lutte il ne faut jamais se décourager même s'il faut que ça prenne 100 ans que nos enfants accomplissent la mission soyons là pour jeter les bases d'une liberté sans condition pour l'afrique voilà ce que je voulais passer comme message bonne soirée à tous merci de m'avoir écouté et merci pour votre attention à bientôt